Ça y est, on est prêt à aller au dodo ? Oui, on l'a dit. Une histoire est au lit. Donc l'histoire de ce soir, ce sera Martine en Bretagne. Alors oui, on a déchiré, on a déjà été en Bretagne, on était des bébés. Tu ne t'en souviens pas ? Oui, on y retournera. D'accord, tu veux d'abord trinquer ? Allez. Hop, je pose le livre. Et on trinque au chocolat chaud. Allez, trinque au chocolat. Allez, trinque au chocolat. Attention de ne pas te brûler, c'est encore un chocolat. C'est encore un peu chaud. Très bien. On va commencer l'histoire. Et oui, bien sûr, je vais te montrer les images. Ce qu'on fait, c'est que je lis d'abord et ensuite je te montre les images, d'accord ? Ok. Alors c'est parti. Quel dommage ! Clara, la meilleure amie de Martine, s'est cassée la jambe. Elle devait partir en vacances ensemble en Bretagne. Martine est terriblement déçue. Sa maman lui conseille. Et si tu lui écrivais ? Ça serait une jolie façon de partager ton voyage avec elle malgré tout. Bonne idée, maman. Je lui enverrai une carte postale tous les jours. Oui, je sais, on entend la télé des voisins un petit peu fort. Ben oui, malheureusement, ça arrive mon chat. Oui, on continue l'histoire. Alors, 1er août. Chère Clara, nous voilà partis pour la Bretagne. Tu vas beaucoup me manquer pendant ce séjour, mais compte sur moi pour tout te raconter. Ce matin, on a pris la route très tôt pour Rennes. Cette ville est très jolie. Et c'est drôle, certaines maisons sont si vieilles qu'elles sont biscornues. Je me demande comment ça fait d'y habiter. On a profité du beau temps pour déguster des galettes de sarrasin et des crêpes de froment. Un délice, surtout le caramel au beurre salé. Pas de doute, j'aime déjà la Bretagne. Bisous, Martine. J'essaie de reconnaître. Où est-ce que c'est ? Quelle place c'est ? Je ne suis pas très très sûre. Peurre du champ. C'est peut-être sur la place Saint-Anne. Tu verras quand on ira. Donc là, tu vois en Bretagne toutes les maisons dans le vieux centre-ville. Elles sont à peu près comme ça. Ce sont des vieilles maisons de très Moyen-Âge. Et donc Martine, elle se promène à Rennes. 3 août. Coucou Clara. Seulement trois jours qu'on est partis. Mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Il faut dire qu'on fait plein de choses. Aujourd'hui, on est allé tout au nord de la Bretagne pour voir la baie du Mont-Saint-Michel. Je sais ce que tu vas me dire, mais le Mont-Saint-Michel, c'est en Normandie. C'est vrai, mais une partie de la baie se trouve aussi en Bretagne. Tout aurait été parfait si je n'en avais pas passé son temps à parler de légende Bretonne. C'est sa passion en ce moment. Et comme toujours avec mon frère, passion, c'est dire obsession. J'ai fini par lui demander très gentiment de se taire, mais ça n'a pas plu à ma mère et j'ai été obligée de m'excuser. A demain, Martine. Donc là, tu vois, on peut voir le Mont-Saint-Michel avec Martine et Jean. Et là, je crois que c'est le chien Patapouffe. Il me semble que c'est Patapouffe le prénom du chien. Je ne suis plus très très sûre parce que moi, je lisais les Martine quand j'avais ton âge. J'en avais plein, plein, plein. Et là, je pense que ça fait plus de 20 ans que je n'en avais pas lu. En routine. Qu'attente. Bonjour, Clara. Aujourd'hui, j'ai fait une bonne action. Écoute un peu. Alors qu'on visitait la plus jolie ville de Gankal, nous sommes tombés nez à nez avec un fou de base sans blesser. C'est un oiseau. Et je l'ai au bord de l'eau. Avec Jean, on l'a porté jusqu'à Ostréiculteur, jusqu'à un Ostréoculteur qui nous a félicité. Oui, c'est quelqu'un qui s'occupe des oiseaux. Ces oiseaux sont une espèce protégée. En remerciement, l'Ostréiculteur nous a proposé de déguster des huîtres sur le port. Ah, bon alors c'est peut-être quelqu'un qui s'occupe des huîtres. On va regarder. Et non, je ne sais pas tout non plus. Oui, il faut juste savoir le reconnaître. C'est là que j'ai appris que les huîtres se mangent vivantes, tu le savais. Au début, j'étais un peu dégoûtée. Et finalement, j'ai trouvé ça délicieux. Bonne nuit, Martine. Eh oui, les huîtres, ça se mange vivant. Donc là, tu vois, c'est le port de Gangal. Avec Martine et Jean. Alors, on va regarder tout de suite. Ah, eh bien, ce sont des personnes qui s'occupent des huîtres, effectivement. Oui. Et pour les oiseaux, je ne m'en souviens pas. Oui, je regarde. Et tu vas voir que quand je vais retrouver le mot, je vais me dire, ah mais oui, c'est vrai. Tac, tac, tac. Alors, comment retrouver ça ? Je ne sais pas trop quoi taper sur internet pour retrouver ça. Tac, tac, tac. Ah, je crois que je l'ai. Ah mais oui, c'est l'ornithologie. Tout simplement. Allez, on continue. Oh là 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 là. Le 5 août. Coucou Clara. Saint Malo est incroyable. Cette ville me fait penser à nos cours d'histoire sur le Moyen-Âge, car elle est entourée d'immenses fortifications. Quand la mer monte, les vagues viennent s'écraser contre les remparts. Parfois, elles sont si fortes qu'elles inondent les rues. Aujourd'hui, c'était marée basse, mais avec Jean, on a fait la course le long des fortifications. Et pour une fois, c'est moi qui ai gagné. Enfin, derrière Patapouf, mais ça ne compte pas. Il est rapide comme l'éclair. Ah, ça lui a cloué le bec. Bisous. Martine. Donc là, c'est Saint Malo. C'est sur les remparts et à l'intérieur, ça s'appelle Intramuros. Et on a la plage juste là. Et Saint Malo, c'est la ville où je suis née. Donc, je connais très très bien cet endroit. Je me suis promenée beaucoup sur ces remparts et peignée sur ces plages-là. Si j'ai déjà vu les vagues passer par-dessus, oui. Très souvent, avec mes sœurs, on se mettait sur le bord des remparts quand c'était marée haute et qu'il y avait des grosses vagues. Et on voyait la vague arriver et hop, on courait très vite sur la route pour ne pas se faire glabousser. Mais souvent, on était quand même trempés. Le 7 août. Salut Clara. Ce matin, on a quitté la côte d'Emeraude pour rejoindre Peroskirek sur la côte du Granit Rose. Celle-ci doit son nom assez roche, légèrement rosé. Le plus impressionnant, c'est leur forme. Il y en a un sur la plage de Trégastel qu'on surnomme le tas de crêpes. C'est drôle, non ? Oui, je connais Peroskirek. J'y suis déjà allée. Et en effet, les rochers, ils sont tout roses là-bas. Ah tiens, c'était le même jour. La lettre n'est pas terminée. Pour notre séjour à Peroskirek, maman et papa nous avaient réservé une surprise. Un cours de voile. Toi, je sais que tu en fais souvent pendant tes vacances en Normandie. Mais pour ma part, c'était la première fois. Et j'ai adoré. Patapouf a même eu le droit d'embarquer avec moi. J'aurais aimé qu'il ait un petit gilet de sautage comme nous. Mais ils n'en vont pas pour le chien. A demain pour la suite, Martine. Donc là, tu vois, ils sont sur des voiliers. Et quand j'étais petite à Saint-Malo, mon grand-père et sa compagne nous avaient offert à moi et une de mes cousines un cours de bateau à voile. Mais je n'avais pas du tout aimé. Oui, bien sûr, tu pourras en faire. Il n'y a aucun problème. 8 août. Téma de Clara. Hier, après la sortie en bateau, pendant qu'on rangait le matériel, les filles de mon groupe m'ont appris quelques mots bretons. Je m'attendais à ce que ça ressemble au français, mais pas du tout. C'est une langue celtique. Nolwenn et Mona vont toutes les deux dans une école d'Iwan où on ne parle qu'en breton. Maintenant, je sais dire bonjour des maths. Merci. Et aussi, tais-toi Jean. Genou Jean. C'est très utile en ce moment. Ça veut dire au revoir. Martine. L'image, elle est ici. Oui, je t'avais montré celle-là. Là, tu vois Martine, elle est avec ses amis. Alors non, moi je ne sais pas parler le breton. Je connais juste canavre pour dire au revoir, mais c'est tout. Et je crois que calonne, ça veut dire cœur. Mais je le sais parce que le chat de ta mamie s'appelait calonne. Oh là là, ça, ça va être ma partie préférée. 11 août, salut Clara. Aujourd'hui, il nous le sait, il nous est arrivé une drôle d'aventure avec Jean. Dans la forêt de Brocéliande. On l'appelle aussi forêt de Bimbons. C'est là-bas que se passent les légendes du roi Arthur que Jean aime tant. Il était tellement excité en arrivant qu'il a fait peur à Patapouf et on s'est disputé. Résultat, papa nous a séparés pour qu'on se calme. J'en ai profité pour aller ramasser des feuilles pour mon herbier. Si ça se trouve, j'ai pris de la mandragore sans le savoir. La plante préférée des sorcières. Tu sais Clara, je dois bien avouer que je suis d'accord avec Jean. Brocéliande est incroyable. C'est à croire qu'on pourrait croiser Merlin ou les chevaliers de la table ronde, au tour de n'importe quel ruisseau. Alors je suis retournée voir Jean pour faire la paix et qu'il me raconte tout ce qu'il sait sur ses bois, mais impossible de le trouver. Papa et maman ont paniqué jusqu'à ce qu'ils le repèrent enfin au biais d'un immense arbre, le être du pendu qui serait le gardien d'un ancien château du Moyen-Âge. Mes parents étaient tellement soulagés qu'ils ne l'ont même pas compté. Et voilà, tu sais tout. A demain pour la suite de mes aventures. Martine Et donc, la forêt de Brocéliande, lorsque j'étais plus petite, on va dire au collège, j'y allais très très souvent. Parce que mon papa et ma belle-mère, oui papy et mamie, ils habitaient à Pimpon, donc on dit aussi la forêt de Pimpon. Ils habitaient à Pimpon et il suffisait de faire 5 minutes à vélo pour aller dans la forêt. Et quand j'étais petite, avec mes voisines, on allait très très souvent dans la forêt. Et une fois, on avait trouvé un bunker. Et donc, on était montés dessus. Il était en plein milieu de la forêt, il y avait plein de racines dessus, des lianes. Et on avait grimpé dans un arbre pour pouvoir monter dessus. Et je me souviens que, en redescendant de l'arbre, j'ai glissé. Et je me suis râpée tout l'avant du corps, comme ça, contre le tronc de l'arbre. Ça m'avait fait très très mal. Mais j'en garde un très bon souvenir. 14 août Coucou Clara Oh pardon, ça fait 3 jours que je ne t'ai pas écrit. Il faut dire que le programme était chargé. Après Brocéliande, on a pris la route pour Ploukhoff, où vivent mes cousins, Joseph et Anna. C'est chez eux qu'on loge en ce moment. Je les envie, tu sais. Ils habitent à 5 minutes de la pointe du Rat, un endroit très sauvage au bord de la mer. Alors tu imagines bien que, depuis notre arrivée, on passe notre temps à la plage. Mais ce matin, j'ai eu une peur bleue. Patapouf a failli glisser dans l'eau. Ils étaient éloignés, sans que je m'en aperçoive. Je crois qu'il suivait un crabe et il a sauté de rocher en rocher. Sauf qu'une vague plus grosse que les autres a failli l'emporter. Avec Jean, dès qu'on a entendu ses aboiements, on a filé le secourir. Le pauvre, il tremblait comme une feuille. Heureusement, tout est bien qui finit bien. A bientôt. Martine. Donc là, il s'amuse à la plage. Et puis on a Patapouf qui a failli tomber dans l'eau. Je regardais s'il restait beaucoup de pages. 15 août, bonjour Clara. Nous voici maintenant à Quimper, une jolie ville au bord de la mer. Coup de chance, on est arrivé pied la temps pour assister à une grande parade traditionnelle. Tout le monde était en tenue folklorique. Et tu ne devineras jamais, une dame nous a prêté des costumes. Moi, je portais une coiffe tout en dentelle. Et Jean a absolument voulu essayer de jouer d'un instrument breton. Une sorte de cornemuse qui s'appelle Bignot. Seulement quand il a soufflé dedans, le son était horrible. Je me suis retenue de ne pas me bouger les oreilles. Gros bisous. Martine. Alors non, je n'ai jamais été à Quimper, mais dit ta tante, elle y a étudié pendant un an. Et non parce que j'habite à Montpellier. Et oui, ça fait loin. 17 août, ma chère Clara. Je t'écris rapidement car ce soir, je suis épusée. Mais je tenais quand même à te raconter ce que j'ai vu d'incroyable aujourd'hui. Mes parents ont traversé, ont réservé une traversée pour aller à Belle-Île-en-Mer. Très joli, non ? Qui lui va très bien ? J'ai passé tout le trajet sur le pont et j'ai aperçu un aileron de dauphin. Tu te rends compte ? J'en ai rien vu. Alors il dit que c'est impossible. Mais je crois surtout qu'il est jaloux. Parce que le guide de mes parents a bien précisé qu'il y avait des dauphins en Bretagne. C'était magique. A demain. Martine. 18 août. Coucou Clara. Ce matin quand je me suis levée, le soleil brillait sur Belle-Île. Mes parents dormaient encore, alors j'avais quelque chose d'interdit. Je suis allée toute seule à la plage. J'ai laissé un petit mot dans la cuisine. Et puis, comme la mère est juste en face de la location, j'ai pensé que maman et papa me verraient par la fenêtre. Mais au courant vers l'eau, j'ai aperçu une silhouette familière. C'est des gens épatabouf. Ils avaient eu la même idée. On a bien ri quand on s'est retrouvés. Enfin, pour tout avouer, on est resté que 10 minutes sur la plage avant de rentrer. On m'avait trop peur de se faire gronder. A bientôt. Martine. Ça te donne envie. Alors, on ira. Coucou Clara. Tu ne devineras jamais où je suis allée. À Karnak, en plein site archéologique. Ici, tout le monde vient voir. Ici, ce que tout le monde vient voir, ce sont les alignements de menhirs. Au début, je ne comprenais pas l'importance de ces grandes pierres disposées en lignes parallèles. Mais c'est Jean qui m'a expliqué. Un vrai monsieur je sais tout en ce moment. Elles sont là depuis plus de 4000 ans et reste un mystère parce que personne ne sait exactement à quoi elles servaient. Mais une chose est sûre, ce sont parmi les plus anciens monuments du monde. Plein de bisous. Martine. Donc là, ces grosses pierres, là, ça s'appelle des menhirs. Oui, j'en ai déjà vu avec ton papa. On avait été à Karnak. Oui, c'est très joli. 23 août. Coucou Clara. Hier, il nous est arrivé une trône de mésaventures. On avait planté notre tente dans un camping-car près de Guérande. Mais après le dîner, il s'est mis à pleuvoir. Des trombes et des trombes d'eau. On a rassemblé nos affaires en deux temps, trois mouvements. Enfin, surtout les parents. Jean et moi, on attendait bien nos gens dans la voiture. Et on est allé se réfugier, se réfugier dans un gîte tout proche, qui était une chaumière, une vraie, comme dans les contes de fées, avec un toit tout en paille, qui ressemblait à de longs cheveux. Ah, c'est la suite. Ce matin, il pleuviotait encore. Mais ça ne nous a pas empêché de louer des vélos pour aller visiter les marais salons. Parce que la spécialité de Guérande, c'est la récolte du sel. D'ailleurs, j'ai appris que les gens qui travaillaient là s'appellent les paludiers, et qu'ils recueillent le sel à la main quand l'eau s'est évaporée. En souvenir, j'ai acheté deux petits sachets de fleurs de sel. Un pour moi, et un pour toi. Si tu veux, on fera des crêpes au caramel beurre salé, quand je rentrerai. Marti. Donc là, c'est là où on ramasse le sel. Le sel de la mer. Le sel de la mer. Il s'est écrite de moi en disant que j'attirais les bêtes. J'ai fini par répondre. Pas faux. La preuve, c'est que je suis escortée par un âne. Bisous. Martine. Un passerose et un petit oiseau. Là, tu le vois ici. Il se suit Martine. Fin de 7 août. Bonjour Clara. Je t'écris un peu triste parce que ça y est, aujourd'hui c'est la dernière étape du voyage. On a rendu le vélo et pris la route pour Nantes. Ici, on se croirait dans le cerveau d'un inventeur fou. Sur l'île de Nantes, il y a d'immenses animaux mécaniques. Comme sur un... Comme un éléphant qui est haut comme quatre étages. Moi qui ai un peu le vertige, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis montée dessus avec Jean. Et tu sais quoi ? Je crois que ça m'a guéri du vide. Alors oui, cet éléphant, il est vraiment à Nantes. Mais je ne l'ai pas vu parce que la seule fois où je suis allée à Nantes, il n'y était pas. Allez, on finit. Mais le mieux avec le grand éléphant, c'est qu'il bouge et qu'il arrose les passants avec sa tombe. Devine d'ailleurs qui est l'aspergé. Jean, bien sûr. Je n'ai jamais autant ri. Quand il a reçu l'eau en pleine figure, mon frère était très vexé. Et finalement, il a éclaté de rire. Lui aussi. Le voyage s'est donc fini en beauté. Mon seul regret, Clara, c'est que tu n'aies pas été là. Alors la prochaine fois, j'y retourne avec toi. Tu vas signer ta meilleure amie, Martine. Donc là, tu vois, ils sont à Nantes. Et là, on peut voir le voyage qu'ils ont fait en Bretagne. Alors, ta raison, Nantes, ce n'est pas en Bretagne. Mais avant, ça appartenait à la Bretagne. Du coup, ils aiment beaucoup dire qu'ils sont bretons. Et tu sais quoi ? Très très bonne nouvelle, c'est que derrière, il y a les recettes pour faire des crêpes au caramel beurre salé. Là, on a la recette pour les crêpes. Et là, pour le caramel. Oui, oui, on pourra la faire. On ira faire les courses demain. D'accord. Allez, c'est l'heure de dormir maintenant. Ah ! Mais qu'est-ce qu'on avait dit ? Une histoire et Oli. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, tu peux cliquer ici. Et pour voir une vidéo qui pourrait te plaire, tu peux cliquer là. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur ma photo. C'est parti ! C'est parti !